Le projet de création théâtrale qui va vous être présenté est exceptionnel à plus d'un titre. Exceptionnel d'abord parce que 50 comédiens en situation de handicap sur une scène de théâtre, ça n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Exceptionnel parce que, pour fabriquer cette prouesse, 5 directrices et directeurs d'établissements et services, 5 institutions du médico-social ont décidé, avec la compagnie du Savon Noir et Andy Réseau 38, de travailler ensemble pendant une année sur une même thématique, la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, thématique qui n'était pas la plus simple à aborder ensemble. Mais exceptionnel aussi parce que, pour accomplir ce travail, il a voulu bousculer les habitudes, déranger certaines idées, faire émerger des questions, des discussions, auxquelles toutes et tous n'ont pas l'habitude, la capacité, l'envie de répondre. On a commencé par faire des laboratoires sur plusieurs thèmes, la confiance en soi, la confiance dans l'autre, le respect de l'autre, la question du corps et aussi les freins institutionnels à l'amour. Je me souviens qu'il y a eu des partages de témoignages autour de la sexualité, de la vie affective et tout ça, qui a été un moment assez fort à partager ensemble. De discuter fait que chacun apprend des autres, apprend sur l'autre et à travers l'autre, apprend sur lui-même. C'était l'avantage de ce groupe. Le groupe génère une énergie, une interrogation et une envie qui ne serait peut-être pas revenu seul. Un individu face à lui-même serait trop fragile face à l'institution. Alors, selon les troupes, la place des éducateurs a été très différente, selon les besoins et les autonomies des comédiens amateurs. Ce qui est sûr, c'est que c'était un rôle primordial pour nous. Parce que travailler sur la question de l'amour et du handicap, c'est travailler sur l'intimité et que pour certains handicaps psychiques, beaucoup de nos comédiens sont en situation de handicap psychique, ça peut causer des angoisses, des inquiétudes. Et c'était très important pour nous de pouvoir échanger avec les éducateurs pour accompagner vraiment très finement les personnes. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que plusieurs éducateurs ont participé aux ateliers théâtre. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance de beaucoup s'amuser, qu'on peut parler d'amour sans parler, on ne parle jamais de la situation personnelle des personnes, mais vraiment de l'amour en général. Et c'était très inattendu de pouvoir parler de sujets qui faisaient autant douleur, alors qu'on venait de parler de manière amusante de l'amour et de la sexualité. Et c'est justement parce qu'on en avait parlé de manière amusante qu'on a pu parler des problèmes les plus intimes. Donc c'est vrai qu'avec les éducateurs, ça a été une découverte aussi de comment est-ce qu'on peut parler d'amour, de sexualité, sans que ce soit compliqué. Travailler avec les éducateurs, ça nous a permis également d'améliorer nos pratiques théâtrales et de vraiment les adapter aux besoins des personnes, des commissaires. Aujourd'hui, nous avons enfin abordé mon sujet très serré, le corps. Ouais ! Ouais ! Notre corps, on le connaît, on sait où ça fonctionne. Pas et pourquoi ? Pas besoin de grands spécialistes. Nous sommes habitués à être touchés, perforés, diagnostiqués, mais en ce qui concerne le plaisir, on n'est vraiment pas aujourd'hui. C'est justement le plaisir dont nous allons parler maintenant. On avait tout organisé de façon à ce qu'on arrive à l'heure, à ce qu'on mange après les autres groupes, puisque nous, on est à Saint-Roch, donc je viens exprès les accompagner. Mais par contre, on voit qu'il y a deux chocs, c'est un choc de culture. C'est deux mondes bien différents, bien distincts. Mais ce qu'on a pu se dire, c'est que justement, cette différence-là, on en a fait une force. Donc, c'est que du bonheur. Donc, chaque atelier commençait par une chauffe du corps. Et ça, déjà, c'est vraiment intéressant par rapport à notre sujet, parce que ça permet aussi de prendre conscience de son corps, de prendre conscience du corps de l'autre, de se présenter devant l'autre, de respirer, de se détendre, d'avoir du plaisir. Donc, il y a toutes ces parties-là d'exercices théâtraux qui, eux-mêmes, sont déjà une préparation au travail, autour de l'amour, autour de la sensualité, du rapport à l'autre. Et puis, ensuite, il y avait une partie de discussion, une partie d'improvisation sur le thème du jour. Une fois que ces différents laboratoires ont été réalisés, donc dans chacune des cinq institutions, avec chacune des cinq troupes d'amateurs. Il y a eu également quelques témoignages qui ont été recueillis, des résidences en institution. Et puis, j'ai écrit le texte. Puis, on a commencé les répétitions autour du spectacle. Prépare-toi à tueillir celui ou celle que tu aimes, en toute sincérisée. Le projet, avant tout, ça leur permet, déjà, de travailler sur le lâcher-prise. Ça leur permet aussi de travailler un peu, pour vaincre un peu leur timidité et le regard de l'autre. Ça permet, avant tout, pour le coup, de parler de l'amour, de la sexualité, des sentiments, des relations amoureuses. Je pense qu'avant tout, ça leur permet aussi de sortir des murs de l'établissement, ce qui est très important. et, pour le coup, de dépasser leur handicap. C'est déjà une belle aventure humaine. Un défi, un petit peu, parce qu'en fait, les personnes que j'ai accompagnées n'ont pas forcément l'habitude de faire du théâtre. Donc, il y a tout un travail de texte, de lecture, de mémorisation, de jouer, de prendre la parole en public. Et puis, ça apportait aussi de parler de choses, de questions intimes qui sont rarement abordées. Donc là, on a pu y aller. Et on a pu faire tomber des tabous ou alors poser des questions. Des fois, ça faisait peur, mais des fois, c'était rigolo. Donc, voilà. C'était chouette de le faire ensemble, en tous les cas. Vous allez venir, oui ? S'il vous plaît, venez ! Qu'est-ce que vous faites là ? Arrêtez ! Nous ne voulions pas te laisser seule. Tu la regardes ? Nous ne voulions pas te laisser seule. Nous sommes venus te chercher. On refait ça ? C'est bien, c'est bien, Alex. Juste, tu penses tout le monde. Bon, là, t'as deux mètres à l'entrée. Rentez ! On ne voulions pas te laisser seule. On est venus te chercher. Et puis, aujourd'hui, on en est aux répétitions générales. On a répété un petit peu comme un orchestre philharmonique. C'est-à-dire que chacun a répété sa partition dans son coin. Et puis, nous aurons deux répétitions seulement pour mettre tout ensemble et faire se rencontrer tous les comédiens avant le spectacle final. L'autre moment fort, c'est quand on s'est tous rencontrés avec les autres structures. C'était vraiment un chouette moment parce qu'on était chacun de notre côté. Et voilà, quand on s'est tous retrouvés et qu'on a vu la pièce avec les différents personnages, là, c'était chouette. C'était enrichissant de rencontrer plein de monde. Par exemple, je n'étais jamais allé à la Tour du Pain ou au Plano. Une des raisons pour lesquelles je me souviens le projet m'a plu, c'est que ça réunit plusieurs institutions. Il n'y a souvent pas assez de contacts entre les institutions et là, c'est vraiment un bon moyen de se rencontrer. C'est la confrontation qui permet d'une part de se retrouver entre nous, de se sentir plus fort, de prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on peut, de ce que l'on veut et que le portrait qu'on fait de nous-mêmes n'est pas forcément le bon. Il est trop réducteur. On peut plus, on veut plus, on a droit à plus et on peut le demander et finalement, ça peut même être accepté si on le demande. C'est ça qui est positif dans cette histoire, dans ce texte, c'est qu'on veut, on peut, on va le faire. Certains comédiens ont demandé des grands textes, d'autres, des petits textes et donc un des enjeux d'écriture, c'était de proposer un rôle à chacun des 50 comédiens qui lui correspondent et qui lui fassent plaisir. Le Labo a également permis ça, de connaître les personnes pour pouvoir écrire un texte qui leur convienne bien. On a lu Vivre en Cœurs Vivre en Cœurs Vivre en Cœurs Vivre en Cœurs On a discuté aussi de ce qu'on voulait, de ce qu'on attendait, de ce qu'on espérait, de ce qu'on pensait pouvoir faire. Et Delphine a compilé tout ça pour arriver à ce produit-là. Le travail, tout ce qu'on a fourni, on le retrouve sur la... C'est un peu nous. C'est pas seulement un personnage, il y a un peu de nous quelque part dans chacun des personnages. Rien ni personne nous empêchera de défendre les vulnérables et les innocents. La morale triomphera ! Oui tout à fait, la morale triomphera ! La morale triomphera ! La morale triomphera ! Je fais évacuer la salle. Mais ils sont insupportables ! De toute façon, il y a tous des handicapés. Parents ! Mais oui, schizophrètes, autistes, préviciens intellectuels. C'est ratiné quand même ! On est des personnes ! Ça s'appelle une chambre au milieu de l'océan pour plein de raisons certainement. Parmi les freins à l'amour en institution, il y a notamment le fait que beaucoup de personnes n'ont pas de lit de place. Et donc, accueillir un amoureux ou une amoureuse quand on n'a qu'un lit ou une place, c'est plus compliqué. Et aussi, il existe des institutions où on ne peut pas accueillir son amoureux ou son amoureuse la nuit dans sa chambre, surtout s'il ou elle habite en dehors de l'institution. Ça complique considérablement les vies amoureuses. Et beaucoup de personnes, de témoins, nous ont parlé de cette difficulté-là. Et puis, la chambre au milieu de l'océan, c'est un petit peu le rêve romantique. Donc, ça nous a inspiré poétiquement pour la création de ce spectacle qui se passe par ailleurs dans une chambre d'assises où il y a beaucoup de péripéties tumultueuses. Encore une chambre au milieu de l'océan, mais cette fois-ci, une chambre juridique. Vous leur interdisez notamment d'accueillir des personnes dans leur chambre la nuit ? Nos financeurs nous l'interdisent. Au risque de raison incendie. Les pompiers sont prévus que nous accueillions 16 résidents, un par chambre. Comment ferait-il en cas d'incendie s'il y en avait deux ou trois par chambre, zéro dans l'autre ? Ce serait impossible. Si les pompiers entendent des personnes crier, a priori, ils vont se déplacer. Mais ils nous arrivent d'accueillir des muets. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont entendre les muets crier en langue des signes ? Et puis, même s'ils les voyaient, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils la comprennent, la langue des signes, les pompiers. Pourquoi pas le jukeux-le-roule-bandia-zoulou-t-on-y-est ? En cas d'incendie, les personnes d'astreinte sont prévenues et se déplacent, non ? En cas d'incendie, les lignes téléphoniques, ça fond. Vous n'avez pas de portable. Mais si la personne d'astreinte est malade ? Si elle a mangé des huites pas fraîches ? Ou pire, s'il y a une épidémie de grippe espagnole ? Ça peut arriver. De grippe espagnole. Et dans ce cas, évidemment. C'est seulement pour la nuit. Les jours, ils peuvent tout à fait accueillir leurs relations intimes dans leur chambre. Et là, la pièce dit, ça peut arriver. Et même, ça doit arriver. Et on a le droit à ce que ça arrive et qu'on peut être handicapé, et aimer, et être aimé, et avoir envie de faire l'amour. Et voilà. La vraie vie, on n'est pas handicapé hors de la vie. Mais nous, les handicapés normaux, un petit amour, ça nous irait déjà bien. Il y avait un petit quelqu'un pour se licher dans nos bras et partager notre café le matin. C'est pas bien, ça ? J'ai tant d'amour à donner que ça devient encombrant. Il faut que je me déleste. Et en plus, on vient de me poser des dents toutes neuves. Au-delà de cette production, c'est la question de mettre à débat, tous ensemble, une question, ce que je disais un petit peu avant, centrale, qui est la question de la vie affective et de reconnaître l'existence de cette vie affective et sexuelle, des préoccupations qui sont bien naturelles, et que, bien souvent, un public fragile ne sait pas trop comment aborder, ou plutôt vit de façon très interne, et on ne sait pas non plus comment mettre en mots ou comment mettre des mots sur des ressentis. Le fait que ce soit une production théâtrale et que ce soit public, et jouer, et parler ensuite, ça crée du débat, ça crée une reconnaissance, nous semble-t-il, en tout cas, et la possibilité de créer des conditions d'expression pour nos jeunes, de façon à ce que, derrière, nous, on puisse reprendre avec eux. On travaille maintenant avec des plannings familiaux, on travaille avec d'autres intervenants, parfois, pour essayer d'aider aussi les familles à aborder cette question centrale de la vie de leur jeune, qui, quand la personne handicapée est vécue comme aprotégée, sur cette question, aussi, doit être protégée en étant informée et préparée, et en tout cas, à minima, écoutée sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et ses envies. Le grand changement, ça a été de s'apercevoir que nous, de notre position d'éducateur, nous pouvions aborder ces choses-là en toute simplicité avec les usagers, chose qui, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, c'était encore un peu compliqué, on n'osait pas, donc c'est vrai que ça a permis d'aborder ça plus librement, et du coup, ça a donné des clés dans la prise en charge au quotidien. Alors ça, c'est venu en plus, ça vient d'être renforcé, puisque la FIP a mis à jour sa charte sur la vie sexuelle et affective des usagers au sein de la FIP. Donc, de plus, c'est venu renforcer tout ce travail que nous avions fait sur le terrain. Donc là, aujourd'hui, on est pleinement légitime pour parler de cette question-là au quotidien, avec les familles, avec les usagers et avec les professionnels. Nous sommes dans une chambre d'assises ici, et pas dans l'intimité de notre chambre. Nous le savons bien, une chambre à nous, ça n'existe pas. Pourtant, c'est ça qu'il nous faudrait, juste une chambre à nous, une chambre. C'est quelque chose qu'on a déjà lancé dans les réflexions sur le projet d'établissement, où d'ores et déjà, on a posé le fait qu'on autoriserait les visites la nuit, ce qui n'existait pas au foyer-loge. Le couple tenu devant former, c'est un couple avec trois, toi, moi et mon handicap. Mais c'est magnifique de devoir tout inventer. Ça permet de créer un amour fou, un amour sublime, un amour de rêve. C'est un petit peu comme ça... Le petit peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. J'ai besoin d'avoir un amour des choses. Bon, c'est la pauvreté. Sous-titrage MFP. ... 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